Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette deuxième émission des sciences occultes, nous allons parler de l'histoire et les mythes liés au phénomène des vampires. A la fois terrifiant et fascinant, nous allons puiser les origines mythologiques, les superstitions et le folklore, nous allons parler de quelques phénomènes ou cas historiques bien évidemment, et puis nous allons voir dans quelle mesure la littérature et le cinéma hollywoodien ont transformé le vampire des origines en la créature romanesque qu'elle est devenue aujourd'hui. Les origines du mot vampire viennent de l'allemand, cela vu littéralement dire, celui qui sort de la tombe pour se nourrir du sang des vivants. Le vampire traduit cette peur dans le folklore et les superstitions, la peur du retour des morts, comme quoi dans la vie d'après, ce ne serait pas définitif et d'une certaine façon occulte, un côté mystérieux, peut-être les pouvoirs du diable, pourraient accorder aux gens qui ont eu une mauvaise vie, les suicidés, les gens infidèles, ceux dont les rites mortuaires n'auraient pas été respectés, de revenir hanter les vivants, comme pour se venger d'une certaine façon. On retrouve le mythe du vampire sur toute la planète, dans toutes les civilisations et à toute époque. L'on peut citer tout d'abord quelques divinités qui partagent les attributs des vampires. Tout d'abord, elle Lilith, Lilith dans la religion assyro-babylonienne, que l'on retrouve également dans la tradition de la mystique juive. Lilith était la première femme d'Adam dans les superstitions. Elle aurait renié le tout-puissant et se serait rebellée contre lui. Elle aurait donc été maudite et serait devenue la première femme vampire. Pour vivre éternellement, elle aurait donc dû consommer le sang des vivants et aurait dévoré sa propre progéniture pour être éternelle. Nous retrouvons également la déesse Kali en Inde qui partagent les mêmes attributs, la déesse Astarté chez les mythes sumériens ou encore le démon Eurinome dans la démonologie chrétienne. Dans les mythologies anciennes assyro-babyloniennes, nous retrouvons l'importance du rite funéraire. Il était très important d'exécuter un rituel très précis afin de s'assurer que les morts ne reviennent pas en télévivant. Et ce rituel, nous allons le retrouver également en Égypte. Le livre des morts bien connu et tout le rite de la cérémonie funéraire était très important et méticuleuse. Le but étant de faire des offrandes aux défunts afin qu'ils ne viennent pas hanter les vivants. On lui offrait de la nourriture pour qu'ils ne se lèvent pas dans la nuit venir hanter les vivants et leur sucer le sang. Il y avait également de nombreuses activités, des jeux, des faucilles, etc. afin qu'ils ne s'ennuient pas par-delà la mort et ne trouvent pas intérêt à venir tourmenter ses anciens amis afin de reposer en paix, si l'on peut dire. Les vampires portent des noms différents à travers le monde mais nous retrouvons toujours la notion du mort qui revient hanter les vivants et se nourrir de leur sang. Nous retrouvons ainsi les Lamis en Grèce et en Asie mineure qui sont des femmes qui viennent se nourrir des vivants, séduire les hommes très proches des succubes et des incubes. Chez les romains, nous allons retrouver les lémurs, ce sont les gens qui sont morts de morts violentes et qui viennent également se nourrir du sang des vivants. Nous retrouvons également parmi les plus connus le Strigoy que l'on retrouve dans les pays slaves qui est encore une fois un mort-vivant qui se relève du cimetière afin de se nourrir des vivants et principalement de ceux qu'il a connus. Mais il y a également chez les pays slaves le Moroy. Le Moroy n'est pas tout à fait identique, lui n'est pas un mort-vivant, c'est un vampire, vivant si l'on peut dire, qui vient lui aussi se nourrir de ses congénères. Très proche, nous retrouvons les Striges. Les Striges, ce sont... c'est entre la sorcière et le vampire. Elles ont des pouvoirs et peuvent notamment se métamorphoser. On va la retrouver chez les Grecs mais également en Europe du temps de Charlemagne en France. On dit souvent que les Striges sont des anciennes Lamy qui sont devenues sorcières. Pour citer quelques autres pays, nous retrouvons le Pelagalan en Malaisie, le Vétala en Inde, le Thalamore en Indonésie, le Qing en Chine et pour finir le Chupacabra au Mexique. L'une des questions les plus importantes est comment devient-on un vampire ? Aujourd'hui, Hollywood a répondu à la question « Si un vampire vient, boit votre sang et vous fait boire en retour le sien, vous devenez immédiatement un vampire. » Mais ceci, c'est le mythe hollywoodien. Uniquement. Nous allons nous-mêmes retourner aux superstitions du Moyen-Âge et voir quelles sont les différentes méthodes pour devenir un vampire. Tout d'abord, la première. Bien évidemment, si un vampire boit votre sang, vous deviendrez, après votre mort et uniquement après votre mort, vous-même un vampire. Mais il existe d'autres méthodes, notamment chez les Slaves ou en Chine, lors des funérailles, si le corps d'un défunt est enjambé par un animal comme un chat ou un chien, le défunt pourrait se réveiller et devenir un mort-vivant, donc un vampire. Dans le folklore russe, on dit que tous les anciens sorciers deviennent, après leur mort, des vampires. Et bien évidemment, on retrouve communément à tout le folklore du Moyen-Âge européen, si vous étiez un alcoolique, un suicidé, un noyé, un pyromane, un voleur, un menteur, un athée, un enfant non baptisé ou conçu dans un union illégitime, vous pouvez potentiellement devenir un vampire après votre mort. Et bien évidemment, si vous étiez un loup-garou, une sorcière ou un sorcier, vous deviendrez automatiquement un vampire après votre mort. Le Moyen-Âge était littéralement infesté de vampires. Il faut bien le comprendre, nous sommes dans une époque de superstition où le mysticisme catholique a vraiment une emprise totale et absolue. Alors bien évidemment, les gens ont souhaité se protéger des vampires et la meilleure façon de se protéger était d'empêcher qu'ils reviennent à la vie. Une fois le vampire potentiel décelé par ce que je vous ai énuméré préalablement, il suffisait d'utiliser plusieurs méthodes. Tout d'abord, on pouvait brûler le cadavre, répandre de l'eau bénite sur lui afin de faciliter l'âme à partir. On pouvait également disséminer dans son cercueil de nombreuses gousses d'ail qui étaient censées immuniser ou protéger contre les vampires. Il y avait bien évidemment le pieux dans le cœur qui ne servait pas forcément à le tuer mais à clouer littéralement le vampire dans son cercueil pour éviter qu'il sorte et on rajoutait à cela une grosse pierre que l'on mettait sur la poitrine afin d'obliger le vampire à qu'il ne pouvait pas sortir de sa tombe si vous voulez. Bien évidemment, on pouvait aussi le décapiter et de ce fait on enterrait la tête entre ses jambes afin de faciliter le départ de l'âme. Il y avait également de nombreuses cérémonies religieuses notamment avec de l'eau bénite afin de faciliter ou de purifier le corps du défunt afin qu'il ne se réincarne pas en vampire. Il faut savoir que ces pratiques ne sont pas si anciennes et on en retrouve notamment aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne qui datent des années 1910. Ce n'est vraiment pas vieux. Il faut imaginer que le folklore a perduré plus longtemps dans les campagnes c'est tout à fait logique et d'ailleurs en Europe de l'Est et notamment en Roumanie certaines pratiques pour se prémunir d'un retour de défunt est toujours d'actualité dans les villages roumains. Il arrivait néanmoins que cela ne suffise pas et que certains vampires revenaient quand même à la vie. Alors de ce fait la famille du défunt devait se prémunir et il existait pour cela de nombreux talismans amulettes et autres pour se protéger. Le plus connu bien évidemment est l'ail. On portait l'ail en chapelet on en disposait dans la maison sur les fenêtres pour éviter que le vampire rentre dans le bâtiment car il est dit que les vampires ne pouvaient pas supporter l'odeur de l'ail. Il faut noter néanmoins que l'ail était fréquemment utilisé dans les épidémies notamment de peste pour ses propriétés antibiotiques ce qui a donc une corrélation entre vampirisme et maladie bien évidemment. Il existait d'autres choses notamment on pouvait imbiber le sol de sa maison de moutarde et oui oui de moutarde cela était censé faire fuir les vampires. On pouvait se protéger sinon on était poursuivi par un vampire on pouvait se cacher dans une église ou alors traverser une rivière car les vampires ne pouvaient pas rentrer dans les lieux sacrés et ne pouvaient pas franchir les cours d'eau. Encore une fois la littérature a beaucoup altéré le mythe du vampire et la croyance comme quoi les crucifix l'eau bénite et tous les éléments religieux faisaient fuir les vampires est plutôt moderne en réalité et n'était pas utilisé couramment au Moyen-Âge pour se prémunir contre les vampires. Autre chose de très différent entre aujourd'hui et les superstitions du Moyen-Âge ce sont les pouvoirs que l'on prête aux vampires. Si les vampires modernes peuvent voler se changer en brume en chauve-souris ou encore en loups fasciner leurs victimes et ont des grands pouvoirs de contrôle sur les éléments et les animaux ceci est une invention littéraire de Bram Stoker dans Dracula. Les vampires des superstitions et du folklore n'avaient pas de tel pouvoir et leur apparence était également très différente. Nous ne sommes pas sur l'aristocratique élégant noble le visage pâle et séduisant nous sommes plutôt sur une créature rougeâtre répugnante voire même décharnée le visage rougeau gorgé de sang. Pour terminer ce petit point mythologique il faut donc bien différencier le vampire du folklore moyen-âgeux qui est une créature terrifiante et répugnante mais qui n'a pas d'âme qui se relève juste de sa tombe pour aller consommer le sang des vivants et y retourne après. Il ne pense pas et agit comme un automate comme un spectre ou une créature de la nuit gérée par le diable mais qui n'a pas réellement de conscience et pas de pouvoir de séduction primaire bien évidemment. Il faut donc comparer que le cinéma actuel d'Hollywood et la littérature ressemble beaucoup plus aux divinités païennes qui avaient un réel pouvoir de séduction notamment Lilith, Kali Astarté et bien d'autres comme les succubes et les incubes qui séduisaient leurs victimes en leur suçant le sang ou leur énergie et qui avaient donc des rapports sexuels avec elles afin de les consommer sur le point mental et physique et là on est beaucoup plus proche du cinéma hollywoodien. Entrons maintenant dans le domaine de l'histoire et parlons de quelques vampires célèbres entre parenthèses. Nous allons tout d'abord commencer et nous n'avons pas le choix bien évidemment de parler de Vlad Tepes Vlad III L'Empaleur celui qui sera l'inspiration du vampire le plus célèbre de l'histoire à savoir Dracula. Vlad Tepes a vécu au 15e siècle en Valachie une partie de la Roumanie actuelle. Vlad Tepes fut surnommé L'Empaleur car il avait cette pratique barbare d'empaler ses ennemis sur un pâle de bois et les laisser pourrir dans la plaine il en a empalé des milliers ce qui a causé une réputation particulièrement sulfureuse terrifiante que cet homme ce prince de Valachie de l'époque. Autant le comte Dracula est un aristocrate roumain que Vlad Tepes est bel et bien un prince il a même régné sur la Roumanie de cette époque bien évidemment. Vlad Tepes est entré dans la légende en tant que vampire par Bram Stoker mais aucun roumain actuel ou même à l'époque ne l'a associé à un quelconque instant au mythe du vampire ceci est une légende moderne enfin moderne qui a 200 ans mais ce n'est pas un vampire historique réel bien évidemment la fascination du sang qu'on lui a attribué vient de cette notion de Dracula Dracula qui était son surnom cela voulait dire le fils du dragon ou par extension le fils du diable toujours en Europe de l'Est et cette fois-ci en Hongrie nous avons la comtesse Elisabeth Bathory ou Erzabeth Bathory c'était une personne aristocrate donc une comtesse de Hongrie qui a développé une sorte de fascination pour le sang elle s'est rendue compte un jour avec un accident malencontreux du sang d'une de ses servantes qu'elle a battue lui a giclé sur la main et elle s'est rendue compte que sa peau devenait plus souple et plus agréable au toucher comme si elle avait rajeuni elle a donc développé avec ses quelques servantes et notamment son petit entourage un peu occulte une fascination pour le sang et s'est mise à tuer des vierges paysannes qui vivaient sur ces régions et plus tard même des filles de petite noblesse afin de se recouvrir de leur sang et donc d'obtenir la jeunesse éternelle on lui prête plus de 500 jeunes filles qui furent assassinées en Hongrie de son vivant elle sera bien évidemment accusée condamnée à être emmurée vivante due à son statut elle n'a pas été exécutée elle a juste été emmurée vivante bien évidemment le rapport bien évidemment avec le vampirisme est relativement rapide la fascination pour le sang la jeunesse éternelle et tous les massacres de jeunes filles qui ont eu lieu bien évidemment la comtesse Elisabeth Bathory est donc devenue dans l'histoire une femme vampire plus récemment en 1788 à Dielsborough un petit village dans la Caroline du Nord va s'installer une famille appelée la famille Alphorn et quelques temps plus tard vont commencer à voir lieu des assassinats dans la ville et toutes les victimes seront retrouvées avec deux petites marques dans le cou et vidées de leur sang les assassinats vont continuer pendant quelques temps et au fur et à mesure du temps les soupçons vont se porter sur la famille Alphorn bien évidemment à force le shérif et de nombreux habitants en colère de la ville vont débarquer chez eux les attraper et tous les pendre à un arbre ensuite ils vont les mettre dans une maison y mettre le feu et il n'y aura plus d'assassinat dans la ville bien évidemment rien ne prouve aujourd'hui qu'il s'agissait réellement de vampires mais en tout cas il n'y a plus d'assassinat toujours aux Etats-Unis à Rhode Island dans les années 1890 soit environ la même époque que l'écriture de Dracula par Bram Stoker va avoir lieu l'histoire de Mercy Brown une famille va être touchée très probablement par la maladie tuberculose ou autre et vont tous les enfants vont être décimés notamment la petite Mercy quelques années plus tard certaines rumeurs de superstition de folklore vampirique vont avoir lieu suite à quelques décès dans le village avec toujours des marques sur le cou alors se résoudant à tenter l'expérience le prêtre du village va exhumer les corps de la famille Brown il va déterrer les deux premiers enfants et en l'occurrence leurs cadavres sont totalement en décomposition mais le troisième celui de Mercy Brown est en parfait état les ongles et les cheveux semblent encore poussés et le visage a l'air gorgé de sang alors ils pensent être en état d'un véritable fait de vampirisme ils vont extraire le coeur le brûler brûler le cadavre etc etc et on parlera cela va émouvoir toute la population américaine de cette époque on parlera d'un véritable cas de vampirisme en tout cas pareil il n'y a pas eu de meurtre après les événements néanmoins il existe des histoires encore plus récentes notamment dans les années 2000 en Roumanie Pietre Thomas un ancien professeur de 76 ans qui va mourir semblerait-il de cause naturelle dans un petit village au sud-ouest de la Roumanie quelques temps plus tard certains habitants du village vont dire avoir aperçu Pietre Thomas se relever de sa tombe et arpenter le rue du village et dans la même époque il semblerait que les membres de sa famille proche et un peu plus lointaine vont comme se sentir affaibli comme s'ils perdaient de l'énergie au cours du temps de plus en plus fréquemment les rumeurs vont bon train encore une fois les vieilles superstitions populaires ce qui fait que les gens vont commencer réellement à paniquer dans le village et au bout d'un certain temps ils vont décider clairement d'aller exhumer la tombe de Pietre Thomas de lui arracher le coeur de le brûler le saupoudre et taille mélanger les cendres de son corps brûlés avec de l'eau et tous les gens qui ont été atteints par le strigoi le non-mort vont boire une partie du breuvage un vieux rituel romain consommé en fait a consommé les cendres et le sang du strigoi avec de l'eau afin de ne pas devenir maudit soi-même après sa propre mort vous vous rendez compte nous sommes dans les années 2000 et dans certains coins populaires de Roumanie on croit très fortement encore aux revenants au cours de l'histoire il existe des centaines et des centaines d'histoires de vampirisme que ce soit au Moyen-Âge dans l'Antiquité la Renaissance le siècle des Lumières et même au XIXe siècle et comme nous l'avons vu même en Roumanie de nos jours les histoires de vampires sont foison bien évidemment les connaissances scientifiques et psychologiques modernes nous permettent de mieux aborder ces sujets et pour la plupart ils peuvent être expliqués le coup de la comtesse Elisabeth Barthory nous sommes en face d'une sociopathe bien évidemment puis certains cas peuvent être un petit peu plus subtils tout d'abord le fait d'avoir un vampire peut s'expliquer parfois par des épidémies des maladies la peste et la variole qui ont décimé des villages bien évidemment sont comprises de nos jours on n'est pas sur une malédiction divine ou un cas de vampire ou d'impact diabolique bien évidemment il y a également les connaissances médicales certains corps présentant soit disant les symptômes du vampirisme peuvent aujourd'hui être expliqués les phénomènes de flatulence ou de rigidité cadavérique ou même de corps qui semblent encore vivants au niveau des cheveux et des ongles peuvent dans certains cas s'expliquer médicalement je n'ai pas les compétences pour tout vous détailler mais les scientifiques sont tout à fait capables aujourd'hui de donner des arguments convaincants il y a un cas un peu moins rigolo c'est le cas de l'enterrement prématuré il existe dans certains cas des gens qui corporellement peuvent passer pour mort mais qui ne le sont pas bien évidemment si le faux mort si l'on peut dire se réveille dans son cercueil il va tenter de sortir et là je vous laisse imaginer au moyen âge ce qu'on va lui faire je vous rappelle qu'on est dans les époques de l'inquisition les sorcières les loups-garous on a brûlé les gens pour moins que ça alors évidemment les pauvres personnes qui vont être enterrées involontairement vont être vite associées aux vampires bien évidemment certaines maladies pourraient exactement expliquer le vampirisme notamment la porphyrie une maladie qui crée une déficience dans le métabolisme et crée un besoin d'apport en sang il est tout à fait probable que les victimes de cette maladie aient agressé des personnes afin de boire du sang et de combler leur manque métabolique ce qui est tout à fait connu aujourd'hui en médecine bien évidemment et peut se soigner il y a également la rage plus primairement cela peut créer l'instinct bestial chez un humain et donc le pousser à agresser et à mordre une autre personne ce qui n'était pas connu bien évidemment au moyen âge en plus des maladies physiques il y a bien évidemment les maladies mentales certaines personnes ont réellement pu penser être des vampires et de ce fait le croyant eux-mêmes ils ont agi dans les mêmes façons rituelles et par rapport aux superstitions qu'ils connaissaient et se sont donc fait passer pour des vampires le croyant d'ailleurs eux-mêmes bien évidemment il y a aussi les personnes qui étaient de véritables tueurs en série des serial killers qui exécutaient des rituels proches du vampirisme notamment en vidant des personnes de leur sang pour quelconque acte rituel il est tout à fait probable comme dans l'affaire de Mercy Brom ou de la maison Alphorn que des véritables tueurs en série étaient sur place et lorsque l'on a trouvé un coupable idéal ces tueurs en série ont préféré arrêter leurs méfaits dans l'endroit afin de ne pas reporter les soupçons sur eux-mêmes néanmoins l'abondance d'histoires sur les vampires ainsi que les mythologies associées que l'on retrouve partout sur la planète fait que le vampirisme a de beaux jours devant lui et de nombreuses histoires restent néanmoins relativement limpides et ce n'est pas toujours évident de saisir entre médecine croyance et superstition de trouver quelque chose d'équitable je ne vous dis pas bien évidemment que les vampires existent du moins pas dans la forme qu'on l'entend c'est ce que nous allons voir un petit peu après la culture moderne est bercée du vampirisme cela commence avec les littératures tout d'abord quelques romans notamment Carmilla de Sheridan le Fanu quelques années avant le Dracula de Bram Stoker c'est lui qui va commencer à mettre toutes les images de noblesse du vampire ce riche aristocrate séduisant et malfaisant et notamment la notion du miroir le vampire dans Dracula ne se reflète pas dans le miroir ce qui n'est pas le cas bien sûr des vampires du Moyen-Âge autre chose cela va engendrer de nombreux films bien évidemment notamment Nosferatu toute la série des films de Dracula cela va évoluer au cours des années il y aura des oeuvres plus ou moins bonnes bien évidemment puis nous arriverons au film Dracula de Coppola en 92 l'histoire est relativement proche mais cette fois-ci le vampire est un séducteur et il n'est plus malfaisant sa quête est bercée par une quête d'amour impossible d'une certaine façon le vampire n'est donc plus un être mauvais contrairement aux romans d'origine nous avons ensuite les chroniques des vampires d'Anne Reiss où les vampires n'ont rien à voir avec le folklore et les superstitions on est plus proche des divinités des mythologies assyro-babyloniennes égyptiennes tout comme d'ailleurs c'est décrit dans la mythologie des romans bien sûr mais les vampires ne craignent plus le crucifix ils ne craignent plus l'eau bénite ni aucun élément ils peuvent rentrer dans les églises ils ne se reflètent pas dans le miroir bien évidemment comme Dracula et ont de nombreux pouvoirs ils peuvent fasciner les gens rentrer dans leur esprit voler ou des choses comme ça lire dans les pensées et bien d'autres choses bien évidemment mais les vampires d'Anne Rice tout comme Dracula d'une certaine façon n'ont plus rien du vampire du Moyen-Âge le vulgaire Strigoi de Roumanie qui se lève juste de son cercueil pour consommer le sang et retourner dedans n'a rien à voir avec ces créatures fascinantes l'image du vampire que l'on a aujourd'hui je ne vous ferai pas l'insulte de vous parler de cette merde sans nom qui s'appelle Twilight bien évidemment même pas un mot de plus ainsi que de nombreux autres de séries télé type Vampire Diariste Troublood ou etc je ne reproche pas ces séries chacun son public je dis juste que ça n'a rien à voir avec une quelconque mythologie vampirique aussi bien ancienne que la finesse la finesse mythologique que l'on va retrouver dans Dracula ou dans Anne Rice bien évidemment il y a néanmoins quelques petites choses intéressantes on va retrouver le vampirisme aussi dans les jeux vidéo notamment les Castlevania jeux vidéo où l'on tue Dracula répétitivement mais de la même façon le Dracula est plus proche d'une sorte d'incarnation du diabolique du diable sorcier même pourrait-on dire que d'un vrai vampire en soi ça c'est une chose importante nous retrouvons également le jeu de rôle notamment un jeu qui leur est dédié appelé Vampire la mascarade où encore une fois on est éloigné des superstitions et on se rapproche dans Vampire la mascarade le jeu de rôle il y a une sorte de mythologie construite et biblique pour les vampires ça c'est très important dans la culture moderne on voit que de plus en plus le vampire touche l'occultisme l'hermétiste et voire même l'alchimie d'une certaine façon je vais tenter de vous expliquer la différence entre le vampire du folklore moyen-âgeux avec le vampire mythologique le premier le vampire du moyen-âge des superstitions d'Europe notamment ou que l'on retrouve dans d'autres pays bien évidemment est un buveur de sang sans âme un revenant il est mort physiquement enterré et va se réveiller de sa tombe pour aller consommer telle une créature primitive le sang des vivants il va se répéter consommer à l'excès et retourner dans sa tombe pour disparaître et il terrifie il faut bien comprendre que l'explication folklorique du moyen-âge de cette créature est tout à fait logique par rapport notamment à la religion chrétienne la peur du revenant la peur du pouvoir du diable car si les rites funéraires les rites pour se séparer des morts n'est pas respecté dans les règles du culte attention le mort peut revenir vous hanter cela fait peur cela est terrible et de ce fait les gens sont contrôlés par la peur à l'inverse le vampire mythologique les lami les lémurs et toutes les créatures de cet esprit de l'antiquité gréco-romaine et bien avant le moyen-âge sont des créatures que l'on ne voit pas elles sont suggérées ce sont des esprits ils ne sont pas matériels ce n'est pas un corps décrépit qui se lève de sa tombe c'est un corps qui vit dans une sorte de monde astral revenons à l'Egypte le livre des morts lorsqu'il y a la séparation du corps et du cas c'est à dire l'esprit s'en va du corps c'est l'esprit qui peut revenir dans le monde des morts pour sucer le sang et par sang comprenez l'énergie en réalité les esprits vampiriques et plus précisément les divinités vampiriques que l'on retrouve dans l'antiquité et dans les mythologies bien évidemment sont appalpables insondables on ne peut rien contre elles elles sont fascinantes éternelles mais vivent dans une réalité différente de la nôtre bien évidemment et ils ne consomment pas bien évidemment vous l'avez compris ils ne consomment pas du sang le sang est une symbolique rappelez-vous cette phrase que l'on retrouve dans Dracula le sang et la vie et c'est tout à fait ça car philosophiquement à une certaine époque on ne pouvait pas comprendre la logique de l'émanation de l'énergie attention je ne dis pas que les gens de l'époque ne le comprenaient pas je dis que les gens qui les ont interprétés quelques centaines d'années après n'ont pas pu comprendre la logique énergétique c'est comme pour le Christ par exemple le Christ bien évidemment ne s'est pas relevé de sa tombe physiquement pas corporellement s'il a ressuscité en considérant qu'il l'est fait bien évidemment c'est son esprit qui a ressuscité ce n'est pas son corps physique là est le mythe du vampire bien évidemment ce n'est pas un corps qui sort de sa tombe c'est un esprit qui vit après la mort et qui peut se nourrir de l'énergie des personnes on va parler alors vulgairement dans notre époque actuelle du vampire psychique le vampire qui se nourrit de l'énergie vitale de l'aura d'une autre personne et ceci est très très réel contrairement au vulgaire suceur de sang du folklore moyen-âgeux encore une fois le suceur du sang du moyen-âge vous l'aurez compris s'explique aujourd'hui très bien avec la médecine les maladies psychiques et les tueurs en série on comprend de ce fait le paradoxe entre la terreur que peut inspirer le vampire et la fascination il est éternel il vit éternellement sans vieillir il n'est pas atteint par les contraintes du temps il vit par-delà les mondes il vit la nuit la nuit le symbole de la magie de l'occulte de la sorcellerie ce qui peut être terrifiant mais tout aussi fascinant d'où les sciences occultes les sciences cachées le vampire est à proprement parler dans les sciences occultes il vit la nuit pendant que les autres dorment il a des pouvoirs psychiques il peut entrer dans la tête des gens il peut les séduire il ne vieillit pas il ne se reflète pas dans le miroir car il n'a pas de corps vous comprenez toute la symbolique et le côté terrifiant du vampire nous vient de la bestialité du Moyen-Âge qui nous fut imposée par des règles religieuses fut un temps c'est le mélange entre les vampires mythologiques et les vampires du Moyen-Âge qui vont créer la mythologie culturelle du vampire aujourd'hui Dracula est entre les deux il est terrifiant mais néanmoins il est plus qu'un simple revenant les vampires d'Anne Rice sont tout à fait perturbés en permanence par cette contrainte du bien et du mal n'oublions pas évidemment que l'histoire des deux canines ça ça a été inventé récemment on n'a jamais parlé des doubles canines ni même au Moyen-Âge ni même dans la mythologie d'ailleurs le vampire dans son cercueil oui pour le vampire du Moyen-Âge bien évidemment mais quand on parle de divinités païennes il n'y a pas d'histoire de cercueil et de terre consacrée bien évidemment non plus Lilith ou Bastet ou même Sekhmet chez les égyptiens qui sont des divinités typiquement vampiriques qui consomment le sang l'énergie vitale n'ont pas besoin évidemment d'aller dans un cercueil néanmoins on peut aussi prendre une autre chose en compte pourquoi pas certaines personnes dans la société seraient des vampires des vampires psychiques bien évidemment et bien tout à fait l'esprit qui vit en eux est peut-être ce qu'on pourrait appeler nous un vampire celui qui consomme l'énergie des autres et bien évidemment ces personnes sont dangereuses il faut s'en méfier et cela on pourrait dire qu'ils existent vraiment contrairement aux créatures sanguinaires du Moyen-Âge encore une fois ce qu'il faut retenir de tout ça le vampire éternel beau éternellement puissant fascinant séducteur qui n'a pas eu envie au moins un jour d'être l'un de ces vampires vous n'avez aucunement envie d'être un vampire putride du Moyen-Âge mais la vision du vampire Dan Rice est beaucoup plus séduisante parce qu'elle viole tous les interdits elle nous libère de toutes les contraintes de la vie terrestre de tous ses ennuis c'est cette fascination de la liberté le vampiriste est la quête du libertin sans gêne celui qui fait ce qu'il veut en se fichant des règles de Dieu et du diable car il en est exempt complètement et si le vampire est éternel j'entends jeunesse éternelle c'est parce qu'il n'est pas matériel il n'est qu'esprit et vit dans une autre réalité qui n'est pas astreint aux contraintes matérielles une chose importante que je n'ai pas précisé je ne parle bien évidemment pas des superstitions folklore je parle du vampire mythologique si l'on suit les vampires modernes ils ont le pouvoir de donner la vie de transmettre le don obscur comme dirait Anne Rice de ce fait c'est comme si la divinité païenne pouvait elle-même initier à un certain pouvoir une sorte de clé de connaissance et on en revient toujours à ça le mythe de la connaissance le vampirisme c'est cette fascination des sciences occultes c'est une matérialisation moderne le problème est que le mot vampire est un mot d'allemand vulgaire du moyen âge ce n'est pas adapté aux divinités païennes c'est nous avec la culture qui avons mélangé tout ça mais c'est des choses totalement différentes et qui méritent d'être étudiées séparément voilà c'est terminé pour cette vidéo sur les vampires les mythes l'histoire et le symbolisme je vous invite à partager la vidéo mettre un pouce vers le haut si elle vous a plu je vous rappelle encore une fois toujours vous pouvez aller sur facebook pour suivre l'actualité de la chaîne avec tous les petits changements qui vont avoir lieu pour 2017 sur le tipeee pour ceux qui veulent me soutenir dans mon travail encore une fois et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets historiques archéologiques symbolisme et mythologiques bien évidemment très bonne fin de journée à vous à bientôt à bientôt ...